Mes chers amis, prenons une pièce, mettons dans la boîte d'Ezdaka, mettons ensemble le Hak-Hel et nous allons tous nous réunir dans le Bet-Amikdash. Maintenant, pour une pensée, petite parole de Torah, la paracha de la semaine dernière conclut avec l'histoire, comme le prince du chevet Shimon, malheureusement, a une relation interdite avec une femme mohabite. Ceci ce qui a entraîné la colère divine et a causé la peine de mort. 24 000 personnes ont perdu leur vie. Pinchas, il agit, il tue le prince et la mohabite et par cela, la magépha, la plaie s'est arrêtée. Le paracha de cette semaine commence en Dieu disant, Pinchas ben Elazar ben Aran au Kohen, Pinchas, le fils d'Elazar, le fils d'Aaron, le Kohen, il a détourné ma colère contre les enfants d'Israël. Comment ça? En me vengeant avec zèle au milieu d'eux. Et je n'ai pas fait périr les enfants d'Israël à cause de ma colère. Pour cela, ils méritent une récompense. Je vais les récompenser de quelle manière? Je vais lui donner mon alliance de paix, bériti, shalom. Et quoi? Je vais lui rendre comme Kohen une Kohouna éternelle, une alliance éternelle que de maintenant il devient Kohen. Pour comprendre, malgré le fait que Pinchas est un fils de Lazare et d'Aaron qui sont des Kohanim, mais Pinchas est né avant que Dieu a fait qu'Aaron soit Kohen. Et avant que Dieu donc a donné la Kohouna aux descendants d'Aaron à Kohen, lui il était déjà né. Et dans la proclamation d'Aaron et Elazar, Dieu n'a pas proclamé alors Pinchas. Maintenant, dû à son action, à son acte de vengeance, de l'honneur de Dieu, Dieu lui a fait comme Kohen. Qu'est-ce que c'est comme récompense? Puisqu'il agit d'une manière, avec chaque fois qu'on fait une mitzvah, chaque fois qu'on fait quelque chose pour Akkadosh Baruch Hu, on va devenir des Kohanim. En plus, pourquoi est-ce que la Torah nous répète encore une fois ici? Pinchas, le fils d'Alazar, le fils d'Aaron, on l'a vu il y a quelques versets juste là. Quelques versets avant, la Torah déjà nous donne son Yichus, nous donne déjà qui est son père et qui est son grand-père. Pourquoi le répéter encore une fois? Bien, vous connaissez tous la blague. Cet individu qui vient chez le rabbin et lui dit écoutez, je voudrais me convertir en Kohen. Le rabbin lui dit désolé mais il n'y a pas une cérébronique, il n'y a pas un système pour se convertir en Kohen. Le rabbin, pour cent mille dollars est-ce qu'on peut le faire? Et le rabbin lui dit écoute, pourquoi tu insistes? C'est pas que tu viens régulièrement à la synagogue et tu as besoin de monter au CFR comme Kohen à peine qu'on te voit à la synagogue. Il dit non, 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 monsieur le rabbin, c'est pas rien à voir, j'ai pas l'intention de devenir religieux mais tout simplement je vais garder ma tradition. Mon père était Kohen, mon grand-père était Kohen, toute ma famille était Kohen, je veux moi aussi être Kohen. Être Kohen c'est quoi? C'est pas un cadeau, c'est pas quelque chose qui s'acquit, c'est quelque chose qu'on l'ait par naissance. Le père est Kohen, le fils est Kohen, le grand-père est Kohen, le petit-fils est Kohen. C'est un lignage paternel. C'est quoi cette idée que Dieu lui dit je te donne en cadeau, en récompense de devenir Kohen? Et bien Rachid nous dit la chose suivante, quand Pinchas agit de la manière qu'il agit, il y a toujours ceux qui doivent se moquer, tous les cyniques, ils disent ah, il pouvait pas l'attaquer pour ce qu'il a fait puisqu'il savait très bien que ce qu'il a fait était juste. Et il savait très bien que c'est grâce à lui qu'ils étaient tous sauvés. comme Passouk de dire c'est grâce à lui que j'ai, ma colère a été atteignée et je n'ai pas tué tout le peuple. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? On va attaquer ses raisons. Ils disent ah, la raison pourquoi Pinchas l'a fait n'est pas puisqu'il voulait se venger de l'honneur d'Akadosh Baruch, mais tout simplement parce que c'est une personne qui a de l'agressivité en lui. C'est un tueur de par sa nature. Preuve à la pluie, c'est un petit-fils d'Yitro. Sa mère, donc l'épouse d'Elazar, était une fille d'Yitro. Yitro, il était considéré un homme agressif. De quelle manière? Avant qu'il offrait ses offrances aux idoles qu'il servait, dans lesquelles il croyait avant qu'il s'était impliqué en Israël, avec le peuple juif, il pitem, il engraissait le bétail pour mieux le tuer. Ça, c'est un acte d'agressivité. Alors, ils disent, la raison pourquoi il l'a fait, c'est puisqu'il est un petit-fils d'Yitro. Il a pris la nature de sa mère de son grand-père. C'est un petit-fils d'Elazar et d'Aaron. Qui est Aaron? Aaron, c'est un homme de paix. Le Kohen, c'est un homme de bénédiction, dit la Torah. Témoigne. La raison pourquoi il l'a fait, c'est puisque sa bonté, pour son amour du peuple juif, il a agi de cette manière. Et d'ailleurs, nous allons tous être des Kohanim. Comment? En agissant avec amour vers le prochain. On va tous être Kohen dans le Bet Hamitash. Sous-titrage Société Radio-Canada